C'est trop dur, j'en peux plus, c'est un titre qui donne envie j'espère de lire et de cliquer surtout mais en fait je vais vous dire franchement pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo donc il y a des moments durs quand on est freelance mais je voulais surtout faire une petite vidéo pour vous rappeler le pourquoi on est devenu freelance Allez c'est parti, ciao ! Alors avant toute chose si ces vidéos vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis d'appuyer la petite cloche si maintenant vous voulez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo j'envoie 5 vidéos par semaine sur le webdesign, le freelance et le business et donc l'idée c'est de vous donner plein de tuyaux, plein d'infos pour que vous puissiez accélérer dans votre carrière de webdesigner et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous dans les commentaires Alors c'est trop dur, j'en peux plus, évidemment en tant que freelance, en tant qu'indépendant en tant que quand on a une entreprise, c'est toujours ce qu'il y a, ce qui se passe dans notre tête c'est que parfois on se dit c'est vraiment trop dur, j'en peux plus moi je voudrais rappeler quelque chose, c'est que déjà se poser ces questions c'est tout à fait normal c'est tout à fait humain, moi aussi je me pose parfois, je me dis ça aussi, c'est trop dur, ça va pas jamais arriver et pourtant bizarrement on y arrive toujours, on arrive toujours à trouver une solution et puis je voudrais rappeler une chose, c'est que quand on est freelance, on est indépendant quand on est une entreprise, on est indépendant ça veut dire qu'on se dit ok j'ai envie de faire ça seul, j'ai envie de me débrouiller et donc se débrouiller ça veut dire quoi ? ça veut dire essayer de créer quelque chose de nouveau quelque chose qui va bousculer le marché et donc pourquoi c'est dur ? et bien c'est normal c'est dur, on a choisi que ce soit dur si c'était facile, croyez moi, on serait bien plus et donc c'est normal que c'est dur, c'est normal que vous dites que c'est dur c'est tout à fait humain je dirais mais la seule chose que je voulais dire dans cette vidéo c'est qu'il ne faut pas oublier le pourquoi on fait ça on l'a choisi, on l'a choisi et donc si on a choisi et bien il faut continuer parce que rien n'est facile de toute façon et donc il faut y aller, il faut creuser, il faut se renseigner il faut apprendre tous les jours il faut vraiment sentir le fait d'être un peu dépassé tout en gardant le contrôle, tout en respectant ces temps de pause tout en prenant l'air, en faisant des petites promenades s'il faut en sortant, en voyant des amis etc mais sachez une chose, c'est qu'on n'a rien sans rien il faut bosser pendant des mois il faut voir à long terme, il faut avoir un objectif et donc il n'y a pas de secret on a choisi de faire ça si c'est dur aujourd'hui faites une pause et demain c'est reparti vous redémarrez, vous relancez la machine et c'est reparti donc voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo c'est une vidéo un peu plus courte mais c'est un principe qu'il faut garder à l'esprit c'est quelque chose que moi-même je me le rappelle régulièrement parce que oui, voilà, on l'a choisi, c'est comme ça pensez à avant, pensez où vous voulez aller et je pense que ça va vraiment vous aider à vous booster en tout cas j'espère, allez, on se voit demain pour nos vidéos je vous dis ciao Hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao